en traitant de la question de la mise en esclavage des natifs américains. Mon travail n'est pas sur l'esclavage, autant qu'il est sur les interactions qui sont couramment contestées, sur les conditions imposées par la violence et le harcèlement, avec un échange de connaissances qu'il y a eu entre les indigènes autochtones et les déportés africains, les européens colonisateurs dans les Amériques et les pays d'Afrique du Sud. Ce sont des couvertures traitant d'histoire naturelle, en d'autres termes, les archives coloniales que j'ai pu consulter longuement. Un document d'histoire naturelle rédigé par les européens qui s'était rendu à la Barbade, à la Jamaïque, au Brésil et à Haïti. C'est donc la première histoire naturelle du Brésil. Vous pouvez voir les européens tenter d'imaginer de quelle manière faire travailler ces nations et comment ils perçoivent les natifs américains, le peuple des Tupinambas, comme ils se nommaient eux-mêmes, au Brésil. À propos de cette première histoire naturelle du Brésil, il est fait mention de la connaissance des plantes par les déportés africains, mais en l'occurrence aussi les Tupinambas qui furent mis en esclavage. Car concernant la dite Amérique latine, ils furent parmi les premiers natifs américains à être mis en esclavage. Mais ça n'a pas bien fonctionné sous plusieurs aspects, ce qui a favorisé la déportation d'Africains. William Pizzo et George Mark Graff, durant le temps où les Hollandais ont temporairement détenu le Brésil. Le Brésil est une colonie portugaise, mais durant les années 1650, les Hollandais possédaient le Brésil et le gouverneur a poussé à faire des recherches scientifiques. William Pizzo a été mandaté sur la question des plantes et les connaissances qui les accompagnent. La connaissance des plantes n'est pas liée à la recherche de l'or qui était une priorité à cette époque. Alors Pizzo a fait ce livre. Et qu'est-ce qu'on découvre quand on étudie ce livre ? Eh bien, c'est que les Tupinambas et les Africains mis en esclavage se retrouvaient sur les mêmes plantations durant les mêmes périodes. Et ils échangeaient des savoirs. La plupart traitent des plantes médicinales, des herbes médicinales des Tupinambas. Occasionnellement, on trouve une page qui montre comment les Africains enseignèrent aux Américains indigènes comment préparer le sésame, les aubergines, les gombos qui furent apportés de Guinée et d'Angola. Des plantes qui ont pu être ramenées par les Africains déportés par bateau. Les Tupinambas apprenaient aux Africains mis en esclavage au sujet de plantes très importantes telles le maïs mais aussi la cassave utilisée pour faire le pain des Caraïdes. C'est le pain des Taïnos et aussi des Brésiliens. Les termes utilisés par les Portugais et les Hollandais à cette époque, au tout début, dès que les Tupinambas furent mis en esclavage, « Negros da terra », les Noirs de cette terre. Et ceux qui arrivaient de Guinée ou de Angola sont dénominés « Negros de Guinée et d'Angola ». C'est une notion de la perception de la couleur assez intéressante durant l'esclavage. Alors l'image que vous voyez en bas à droite ne représente pas des Africains déportés mais en fait, ils dépeignent les Tupinambas mis en esclavage. On les avait mis là pour qu'ils puissent produire le pain que l'on appelle cassave ou cassava. Cela dépend de si ça vient des Caraïbes ou de l'Amérique continentale. Donc ce sont les premiers Tupinambas qui ont été forcés à produire ce pain. Pour moi, c'est une preuve très intéressante de non seulement d'une mise en esclavage côte à côte des Natifs Américains et des Africains déportés, mais aussi des savoirs qu'ils ont échangés ainsi que du savoir qu'ils ont apporté aux colonisateurs. Cette image est une photo en Afrique d'Angola, la cité de Luanda. En même temps que les Hollandais détenaient une partie du Brésil, ils ont brièvement essayé de conquérir le royaume du Congo. Ceci est l'un des plus anciens forts de la côte d'Afrique, à San Miguel de Luanda, construit en 1576, qui fut construit par les Portugais. Et lorsque les Hollandais ont brièvement conquis Luanda durant les années 1640, ils ont emmené des Tupinambas tailleurs de pierres, bâtisseurs, naviguant sur leur bateau. Et ces fameux Tupinambas se sont fait la malle tous ensemble. Ils se sont mêlés à la population du royaume du Congo et du Dongo. Donc la question intéressante est, où sont donc passés les Taïno disparus ? Où sont-ils allés ? Et qu'est-ce qu'ils ont bien pu apprendre des relations qu'ils ont eues avec les échanges de savoir des Africains déportés ? Sur les aspects de l'esclavage et pas seulement. Voici une gravure qui représente quelque chose de familier pour les gens des Amériques. C'est le massacre des Piquois en 1637 dans le Connecticut. C'est vraiment le commencement d'une déportation massive des Natifs Américains du continent vers les Caraïbes. Et cela pose une autre question. Où ces gens sont-ils allés ? Eh bien, ils sont allés partout dans les Caraïbes. Ils sont allés au Bahamas, à la Barbade, à la Jamaïque. Alors, quand j'étais enfant, il est communément admis que les Autochtones indigènes avaient quasiment disparu. Voici une citation du livre Moby Dick de Melville qui nomme son bateau le Piquois comme ces Indiens. Et on ne sait même pas pourquoi il appelle ce bateau le Piquois. Il n'y a pas de raison apparente. Mais il dit, vous vous souviendrez sans doute le nom d'une célèbre tribu d'Indiens du Massachusetts qui est maintenant éteinte comme le furent les Mésopotamiens. Il écrit ceci en 1851 qui était déjà alors censée être une race éteinte. Mais beaucoup d'entre eux, non seulement, sont encore en Nouvelle-Angleterre mais aussi dans les Caraïbes. L'une des choses les plus étonnantes en faisant les recherches, les peuples noirs et les natifs américains côte à côte dans ce questionnement sur l'esclavage, il y eut une traite interne aux Amériques. Majoritairement, ce trafic n'impliquait pas de traverser l'Atlantique car il circulait tout autour des Caraïbes avec un flux très très important. Durant l'esclavage, nous estimons que sur une période d'à peu près 400 ans, 2 500 000 natifs américains venus de Nouvelle-Angleterre ont été déportés dans les Caraïbes pour être esclaves. Et tout cela se passe en même temps que la mise en esclavage des Taïnaux. Et cette traite à travers les mers des Caraïbes, passant par Little Bon Air Curaçao, à travers les petites îles des Lucayos, passant par Hispaniola ainsi que Porto Rico. Et d'autres études sur le thème des autres esclavages de 1670 à 1720 à partir de la Caroline, particulièrement du Sud, plus d'esclaves furent déportés vers l'extérieur de la Caroline du Sud que d'Africains amenés sur place à Charlestown en Caroline. Donc ce que j'ai essayé en étudiant les documents sur la botanique des natifs américains, c'est de scruter cette question des peuples noirs et des autochtones indigènes. Ou les Africains et natifs américains mis en esclavage, vivant ces épreuves côte à côte. Alors que depuis que nous sommes à l'école, on nous a toujours dit que ces gens avaient disparu. Et on a ce célèbre travail réalisé par Hans Sloan en Jamaïque. Et si vous lisez les archives, les originaux, qui sont disponibles d'ailleurs dans notre université, vous arrivez à cette compréhension que les supposés indiens disparus et les Africains déportés vivaient côte à côte. Et d'ailleurs pendant un long moment. Et d'ailleurs dans beaucoup de pays de la Caraïbe. Donc cette étude faite en Jamaïque par Hans Sloan, où il n'arrête pas de parler des Indiens et des Négros. Des Indiens et des Négros qui sont des docteurs. Signifiant quelles maladies ils étaient capables de guérir avec les plantes qui étaient naturelles de chez eux. En Jamaïque et plus profondément dans le livre, nous voyons un récit des Lukaya, donc les habitants des Bahamas. Un couple de Lukaya mis en esclavage à Hispaniola. Et comment ils tentèrent de fuir. Cependant, ils ont été remis en esclavage. Alors vous devez vous poser la question de comment les natifs américains ont disparu supposément aux Etats-Unis. Et comment ils ont pu disparaître aussi des Caraïbes. Mais on les voit apparaître encore et encore dans les documents des histoires naturelles. Ce qui apparaît aussi dans toutes ces documentations coloniales, c'est aussi la question des révoltes des natifs américains. Ainsi que les révoltes des esclaves africains. Et à quel point les colonisateurs craignaient ces révoltes tout le long des côtes du continent américain. Ainsi que dans toutes les Caraïbes. En 1502, il y a déjà des révoltes. Le gouverneur espagnol de l'île d'Hispaniola demande au roi d'Espagne. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas plus de ces esclaves africains. Parce qu'ils s'enfuient dans les montagnes d'Hispaniola, qui est Saint-Domingue aujourd'hui, et Haïti. Et ils ne reviennent pas. Et en plus de ça, ils se mêlent aux natifs américains, entre autres les Taïno, qui ont fui. Et donc on ne sait pas ce qui se passe dans ces montagnes. Et c'est dangereux. Alors il est temps de faire un moratoire. Durant la période de 1676, tirée d'une étude du professeur Linford, qui continue encore aujourd'hui à faire ce travail, de dangereux plans. La loi de 1676, décrétée à la Barbade, pour interdire à la Nouvelle-Angleterre l'importation d'esclaves amérindiens. Dès lors, ils étaient très craintifs par rapport à ces autochtones indigènes révoltés, qui ont la plupart du temps gagné les batailles dans cette région. Par conséquent, plusieurs milliers d'entre eux sont déportés. Et le gouverneur de la Barbade déclare qu'il n'en veut plus un de plus à la Barbade. Beaucoup d'entre eux sont déjà là. Mais il insite sur le fait qu'il n'en veut vraiment pas plus. Car c'est comme un contingent de natifs américains rebelles, qui ont déjà mené des rébellions en Virginie, dans le Maryland et à New York. Et maintenant que ces personnes sont déportées et vendues dans les Caraïbes, ils causent un grand désordre. Et cela n'arrête pas d'arriver, encore et encore. Je fais une citation d'un célèbre poète caraïbéen, historien, de surcroît, concernant la côte des Cimarons à la Barbade. Et les gens pensaient qu'il n'y avait plus de natifs américains restés là-bas. Ceux qui ont été privés de droits et se sont enfuis, et ont établi des campements le long de la côte des Cimarons à la Barbade. Ils parlent de la manière dont ils ont fui, et de l'importance de la manière dont ils ont acquis leur liberté. Ceci est appelé la révolte des natifs et des Noirs, crainte par les colons. Ces questions sur les autochtones indigènes, et des futurs Africains américains qui ne le sont pas encore, se joignant côte à côte pour des révoltes, la plus grande crainte des administrations coloniales. Une meilleure compréhension de la mise en esclavage des autochtones indigènes. Cela suggère donc de réécrire l'histoire que les habitants de la côte de Baya, cela nécessite un nouveau travail sur les rébellions et les révoltes, pour la liberté et la souveraineté d'Amérique. Des côtes est de la Barbade, couvertes de forêts du Brésil, et une triangulation concernant l'esclavage dans ce vieux monde, car ce n'est pas un nouveau monde.